pour essayer de convaincre ce dernier de participer à la Convention Extraordinaire du Parti, prévue le 31 mars 2022. La rencontre était décisive. Et le moins que l'on puisse dire, elle a été riche et l'ancien président de l'Assemblée Nationale n'a pas mâché ses mots devant Adjan Antouch et Rive Konaté, qui a fondu en larmes, Ahmed Tidiane Traoré et d'autres jeunes du Parti M. Kamara a dit ses vérités de manière crue à ses hôtes. Joins ce soir par Afrika Guinée comme, l'ancien chef du Parlement guinéen annonce qu'il ne prendra pas part à la Convention Nationale. S'il le fera, c'est à une seule condition. Afrika Guinée comme, des émissaires du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel étaient annoncés chez vous cet après-midi. Que s'est-il passé ? Amadou Damar au Kanra, j'ai eu les jeunes du Parti, j'ai eu Adjan Antouch et Tidiane Traoré qui sont venus pour me prier en reconnaissant que j'ai raison. Ils ont avoué en disant, il y a eu des manquements, je suis un poids lourd, si je ne viens pas il n'y aura pas de RPG etc. Je leur ai dit que je n'ai pas été associé. Aux jeunes je leur ai dit qu'on vous amène pour qu'on me fasse porter le fardeau de l'implosion du Parti. Sinon depuis le 7 mars qu'on a installé Kassori, c'est la première fois que je vois un membre du bureau politique venir me voir. Les jeunes étaient étonnés. J'ai dit que tout le complot contre moi, ils sont quatre. Deux sont là, les autres ne sont pas là. Adjan Antoua pleurait à chaudes larmes pour présenter des excuses. Tidiane a dit qu'il n'y a pas d'explication, que j'ai raison, de pardonner. Les jeunes ont dit que toute façon, ils ont un travail avec le bureau politique. C'est eux qui étaient partis fermer le siège. Par la suite, ils ont délocalisé la convention à l'hôtel Callum. J'ai dit que même si j'ai deux personnes, je ne peux pas discuter de quoi que ce soit avec eux d'ici après-demain. Je n'irai pas à la convention. Sauf si quelque chose se passe aujourd'hui ou demain. Mais je n'ai rien exigé, je n'ai rien demandé. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis ? Je leur ai dit depuis fort longtemps, si on me déshabille au marché, on doit me rhabiller au marché. Ça doit être officiel et public en ajoutant, ça ne peut pas se faire sans toi. Une déclaration officielle pourrait-elle suffire ? Ce serait un bon départ. Je leur ai dit que si on doit faire une sauce au RPG, je dois participer au choix des condiments pour la sauce de cette cuisine. Mais on ne peut pas faire un plat, mettre la sauce là-dessus et me le servir. Je ne mangerai pas ça. En politique, tout ce qui se fait après toi, c'est contre toi. Il faut qu'on me donne la raison, est-ce que j'ai des problèmes avec quelqu'un ? Quel est ce problème ? Si je dois régler ça, réglons ça d'abord. Est-ce qu'ils ont un problème avec moi ? Et je fais quelque chose au parti ou à quelqu'un pour être traité comme ça ? Tout le monde me connaît. Même devant Alpha Condé dans la plénitude de son pouvoir, quand je ne suis pas d'accord, je savais le lui dire, fermement et poliment. Tout le monde connaît ça. Parce que j'ai une conviction, mon sort n'est pas dans les mains d'une personne. Il est dans les mains de Dieu. J'ai cette ferme conviction. J'ai cette ferme conviction, mon sort n'est pas dans les mains d'une personne.